bonjour c'est charlie bienvenue dans cette me semble-t-il quatrième n'importe quoi troisième voilà comment ça me perd ça va être facile jusqu'au numéro 22 troisième vidéo sur les guidances des arcades majeurs dans quelle situation elles peuvent elles peuvent nous aider collectivement et puis après on va voir des situations un peu plus un peu plus particulière donc aujourd'hui la tempérance donc la tempérance elle nous parle de concilier des opposés des forces contraires les choses qui sont pas forcément évidentes mais de non seulement de faire avec mais aussi de les concilier voire de les réconcilier la tempérance c'est même pas qu'elle fait fi des opposés c'est qu'elle les intègre elle intègre elle intègre les conflits elle les elle les comprend elle est décortique mais elle n'y prend pas part elle n'est pas dans le conflit elle est l'arbitre et elle a son libre arbitre 1 elle choisit de ne pas être dans le conflit par contre elle choisit de savoir ce que c'est le rouge de savoir ce que c'est le bleu voilà on est dans la douceur mais aussi le choix le choix assumé et dans la conciliation des opposés c'est aussi la tempérance c'est aussi un messager divin elle nous elle nous elle nous réconcilie avec notre notre part divine de nous mêmes pour peu qu'on accepte d'ouvrir les yeux et elle nous elle nous accompagne elle nous guide dans dans les vicissitudes et les errements de la vie nous aide à conserver notre notre calme elle nous réconcilie avec nous mêmes à notre part d'ombre et notre part de lui même de lumière on porte les deux en nous et l'idée c'est de le concilier ou de réconcilier les deux parce qu'on a besoin des deux elle nous aide à avoir à faire la lumière sur les mystères de la vie à les voir à les accepter tels qu'ils sont sans forcément chercher à les changer c'est la tempérance c'est la c'est laisser l'espérance aussi c'est l'espoir que que les choses sont possibles que les choses peuvent s'arranger qu'elles peuvent être réparées que voilà qu'on peut vivre dans un monde plus plus fluide malgré malgré les tensions malgré les avis contraires malgré voilà toutes les vicissitudes de la vie matérielle ok bon on va aller voir plus spécifiquement les messages que la tempérance à pour notre collectif aujourd'hui on va aller voir plus spécifiquement les choses qui nous opposent alors on va pas bien compliqué de toutes les prendre mais je pense que j'en ai déjà pas mal alors on a le lâcher prise parce qu'on aime bien le bonheur total parce que c'est sympa on avait la réhormonisation générale les combats la protection et la réalisation on peut en avoir deux de plus le champ et la vie intérieure il ya des énergies très rapides en ce moment il ya beaucoup de chance qui change très très vite alors qu'est ce que mademoiselle la tempérance nous dit nous dit qu'il faut arrêter de nous battre pour arrêter de nager à contre courant elle ne va pas contre le courant elle suit elle suit elle suit le flot elle nous incite très fortement à faire comme elle à ne pas à ne pas s'opposer frontalement au courant mais à ne faire qu'un avec lui pour pouvoir pour pouvoir l'embrasser pour pouvoir le comprendre embrasser le courant pour pouvoir le comprendre de l'intérieur et et pouvoir en faire une force 1 1 pour pouvoir tirer pour pouvoir se servir de la force du courant pour pour notre propre maîtrise à nous développons à nous alors il ya une histoire d'accepter qu'on n'est pas obligé de se battre 1 que tout ne doit pas se régler dans le conflit dans la violence dans l'opposition tout n'est pas histoire d'opposition et de faire valoir son point de vue j'entends vous pouvez vous pouvez régler des conflits ou sortir de situation sans taper du point sur la table sans vouloir à tout prix que l'autre entend et comprenne votre point de vue voilà vous n'êtes pas obligé de que l'autre soit d'accord avec vous pour pour vivre avec lui c'est non c'est pas comme ça que ça marche même si vous pensez que fermement l'autre à tort même si peut-être l'autre à tort vous pouvez vous pouvez vivre sans être d'accord avec l'autre ou vous pouvez vivre sans l'autre aussi cette idée là vous n'êtes jamais coincé l'idée de liberté aussi avec la tempérance un de vous êtes capable de vous envoler en de suivre votre propre route voilà donc là il ya vraiment une idée de d'accepter de de lâcher lâcher prise lâcher l'affaire sur des situations qui 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 vous stressaient potentiellement avec des conjoints des collègues des enfants enfin peut-être aussi avec des animaux c'est possible peut-être que vous avez des chiens ou des chats qui ont des comportements que vous jugez gênant et en gros on dit de leur foutre la paix quoi et de vous foutre la paix à vous au passage ça va vous faire beaucoup de bien il faut lâcher prise sur sur le contrôle des autres sur le le combat sur ce que ça ça vous ça vous fait des nœuds à l'intérieur ça me fait penser une femme que j'ai connu quand j'étais allé faire un jeûne de 21 jours et il y avait une femme avec nous qui était qui était très malade qui était en phase en phase terminale un cancer des intestins je crois ça faisait très longtemps il y avait eu des rechutes et c'était une c'était militante je veux dire c'était pas la militante de base c'était c'était quelqu'un de très très cultivé très intelligent et tout ça qui avait une carrière importante voilà quelqu'un de très cultivé mais elle était outré outré en permanence en colère en permanence donc elle était très axée sur l'écologie ce genre de choses et et elle se elle s'offusquait de de tout de tout de tout si tant et si bien qu'au bout d'un moment les autres autour on était plutôt plutôt dans l'acceptation à la bienveillance mais au bout d'un moment ça devient ça devient compliqué quoi cette personne est décédé depuis et en fait ça lui sa façon d'être la bouffe est de l'intérieur la bouffe est mais vraiment 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 de l'intérieur et alors ce tirage me fait penser à ça parce qu'il faut faut arrêter de vous battre vous pourrez pas vous pourrez pas gagner contre contre le courant dans lequel vous êtes pris vous pourrez pas gagner contre le courant dans lequel vous êtes pris vous pouvez changer le courant de l'intérieur vous pouvez changer de changer de piscine vous pouvez changer de rivière vous pouvez changer d'endroit où vous êtes voilà vous pouvez vous immerger complètement vous immerger complètement dans le flot dans le flux et profiter de de ce que ça vous apporte parce que ça vous apporte pas que des mauvaises choses il ya une idée là aussi de d'ouvrir les yeux sur ce qu'on a d'être reconnaissant pour ce qu'on a c'est très lié à l'eau ici c'est intéressant peut-être on va plus parler aux signes d'eau aux gens qui ont des plaçants importants dans des signes d'eau aux empattes après c'est général c'est pour tout le monde mais il ya des énergies assez importantes de de poissons et de de cancer de verso aussi peut-être avec la tempérance la tempérance représente bien le verso il ya une idée oui de d'accepter le flux de la vie telle qu'il est d'accepter la situation dans laquelle vous êtes telle qu'elle est et d'arrêter de vous battre contre ça vous allez vous sentir on va tous se sentir beaucoup mieux après ça vous acceptez faut accepter la situation telle qu'elle est vous pouvez sans doute pas échanger grand chose faites ce que vous pouvez faire à votre échelle sans attendre que de miracle enfin pas de miracle mais sans attendre c'est comme si vous attendiez que parce que vous vous avez fait quelque chose il faut que tout change autour non vous changer ce qui à votre auteur ce qui à votre à votre portée et puis vous acceptez que vous avez fait le mieux que vous pouviez partir du moment où vous avez donné le meilleur de vous même dans une situation il faut pouvoir se contenter de ça c'est ça aussi harmoniser les contraires harmoniser les contraires en toute chose c'est harmoniser les contraires en soi si vous passez votre vie à pas être satisfait de vous même c'est jamais assez c'est jamais assez bien c'est pas une critique parce que je suis comme ça c'est vous êtes en guerre permanente contre vous même quoi vous n'êtes jamais en harmonie avec vous même il y a toujours un morceau de vous même qui est pas satisfait de l'autre et donc il faut rentrer il faut rentrer dans votre bulle il faut faire ce qui est à votre portée ce qui est à votre hauteur et puis laisser le reste couler quoi de façon si vous pouvez rien y changer vous pouvez rien y changer c'est ça qu'elle vous dit la tempérance et et n'essayez pas envers et contre tout de rallier les autres à votre cause à votre avis à votre façon de voir la vie ils ont leur propre chemin mais une idée ici de déposer les armes c'est karmique pour vous en cette histoire là c'est c'est quelque chose qui vous tient à coeur parce que ça remonte ça remonte à loin ça fait ça fait il ya des la situation actuelle que ce soit la situation l'actualité ou alors au niveau de votre vie plus personnelle ça fait ressortir des choses en vous et on vous dit du coup de vous occuper de vous avant de vous occuper des autres de vous regardez vous d'abord avant de regarder les autres c'est c'est toujours intéressant et important de revenir à soi si vous réglez les problèmes en vous les autres vont régler les problèmes ok on va aller faire des tirages un peu plus particulier vous pouvez choisir des cartes trois cartes de quoi on parle jean et à l'envers ok alors donc au niveau de nos différents choix donc là on nous parle plutôt de biens matériels de succès de fortune de quelque chose qui touche les rentrées les rentrées d'argent au niveau nos salaires nos salaires voilà donc on parle plutôt la d'emploi salarié mais bon après les rentrées d'argent là il ya une histoire de compromis ou d'associer de s'associer avec quelqu'un peut-être de vendre quelque chose d'association association compromis peut-être une histoire de papier assigné voilà et là on est plutôt sur des histoire de il ya un chemin à prendre là et on est on est dans plutôt dans le conflit interne ici on sait pas trop quelle route prendre on n'est pas trop ce que c'est bien par là est ce que je me trompe pas est ce que voilà on est un peu dans le conflit dans le conflit mental là c'est plutôt c'est plutôt intérieur on est peut-être potentiellement sur un choix de vie bien important ici donc il ya quand même potentiellement des répercussions et donc on dit on est un petit peu oui dans le conflit intérieur allez alors qu'est ce qu'on a à me dire sur pour les personnes qui ont choisi ce l'argent l'argent l'abondance aussi mais je sens plus vraiment l'argent au sens au sens premier les rentrées financières alors donc là il ya donc là on est dans un conflit qui touche l'argent et qui nous fait gamberger gamberger assez assez salement on parle peut-être de divorce on est plus sûr de de la situation dans les dans laquelle on est on est plus sûr que ce soit bon pour nous on a le sentiment de faire du sur place et on se questionne très très fortement sur sur le fait de partir et puis je pense qu'on reçoit des messages en ce sens que ce soit des messages de subtils ou des messages de notre entourage ou des messages de notre âme enfin voilà on est mais du coup dans cette situation qui nous qui nous met qui nous met en conflit avec nous mêmes il ya une part de nous mêmes qui voudrait partir puis il ya une part de nous mêmes qui est un peu peur et tout ça ça en lien avec l'argent donc ça peut être de quitter un travail peut-être que vous en avez marre d'être là où vous êtes où les décisions qui sont prises sont plus en accord avec vous sont plus en accord avec vous et et du coup ça vous met ça vous met en dualité en dualité il ya une part de vous même qui qui est plus bien là où elle est qui veut partir il ya une part de vous même qui veut pas qu'à peur qui est dans le doute qu'est ce qui va m'arriver si je fais ça du coup ça peut être un divorce ça peut être ça c'était un travail vendre vendre un bien changer changer de vie généralement et du coup c'est une décision qui pourrait clairement impacter vos finances et et du coup vous êtes vous êtes vous êtes en conflit là vous êtes en conflit avec vous même moi je sens pas forcément de conflit avec l'extérieur il ya peut-être des enfants des enfants dans l'équation aussi et donc c'est c'est ce conflit intérieur là par rapport à l'argent que la tempérance mais en exergue aujourd'hui chez vous c'est le la chose la plus importante à régler dans votre vie actuellement faut vaincre cette dualité en gros il faut retrouver un équilibre faut retrouver un équilibre peut-être ralentir aussi faut prendre du temps pour vous profiter de vos vacances si vous en avez ou prenez-en parce que il ya une tension là il ya une tension il ya quelque chose qui va finir par péter si vous prenez pas le temps de réfléchir à cette situation il ya on avait le jugement le jugement qui nous disait avant ça on avait lema qui nous disait de nous mettre en action là vous avez une décision à prendre il faut vraiment sortir de l'inconstance là par rapport à cette question là qui touche l'argent il faut vous poser faut ralentir faut vous poser cinq minutes il faut mettre peut-être même faire une liste les pour les contres ce que je peux gagner ce que je peux perdre enfin voilà il faut faire faut mettre les choses au clair avec vous même et puis après une fois que vous aurez fait ça vous aurez les idées plus claires vous pouvez aussi la tempérance c'est une énergie très calme donc vous pouvez en méditant vous connecter à l'énergie de la tempérance pour qu'elle puisse vous aider à régler cette situation et à prendre la décision la plus juste pour vous et pour pour toutes les personnes qui seraient impactés pour cette pour cette décision pardon ouais moi j'ai plutôt des énergies là de séparation de divorce bon en tout cas c'est c'est la situation vous qui sur laquelle la tempérance pourrait pourrait vous aider allez passe au deuxième groupe donc le compromis le partenariat signature aussi l'aide pas toutes les prendre en verre alors qu'est ce qu'on a là je parlais de signature il ya une idée d'héritage là que ce soit un héritage matériel ou matériel il ya une idée de réconciliation par rapport à quelque chose qu'on nous a légué alors ça peut être effectivement pardon des biens mais ça peut être un don un don un don une capacité en qui est en train oh là là en train de qui s'est manifesté qui s'est manifesté à nous il ya une histoire d'héritage là une histoire de lègue et ça fait ressortir des des choses en vous alors peut-être aussi que c'est un héritage pur et dur et que du coup ça vous met un petit peu en conflit peut-être avec une soeur ou quelqu'un d'autre sur le testament ça peut être ça aussi et ça vous fait vaciller un petit peu cette histoire là ça vous fait vaciller un petit peu qu'est ce que je fais moi j'entends qu'est ce que je dois faire la première réponse de la tempérance ce serait d'étudier la situation étudier la situation la vôtre et ce que ça implique comme changement dans votre situation à ce qui arrive vers vous faites une liste aussi faites une liste de de ce que ça vous apporte de ce que ça vous prend ce que vous voulez aussi de ce que vous ne voulez plus il ya des choses à mettre en lumière ici peut-être des vérités à dire aussi peut-être aussi dans des histoires de garde d'enfants moi j'ai alors je sais pas d'où ça sort mais j'ai aussi une idée très forte alors ça parle vraiment pas tout le monde mais presque en fait on avait un un enfant caché enfin en tout cas on le savait pas et ça s'est manifesté à nous et bon bah du coup c'est un peu ça nous paie un petit peu en vrac à cette histoire là bref il ya peut-être des histoires avec les enfants et ça nous ouais ça nous fait vaciller ça nous met en vrac on sait pas trop quoi faire la meilleure des solutions c'est toujours le compromis c'est certes de faire ce qui est le mieux pour eux mais c'est aussi de faire ce qui est le mieux pour vous si on parle des enfants vos enfants sont des êtres à part entière vous leur devez l'amour la protection vous devez les nourrir les vêtir ça il n'y a pas de souci mais ils sont pas une extension de vous même il faut pas mettre votre vie en suspens pour eux vous avez le droit de vivre aussi vous avez le droit de vivre aussi votre vie et d'ailleurs on vous demande de vivre votre vie bon il faut là la l'idée dans cette situation là c'est c'est vraiment le compromis c'est de faire ce qui est le mieux pour tout le monde mais sans oublier soi sans être dans le sacrifice sans être dans le sacrifice il faut pas vous êtes peut-être aussi dans une situation où où vous vous prenez la voie du sacrifice pour être tranquille pour pas qu'on prenne trop le chou après je sais pas si c'est une histoire de divorce votre ex vous sentez bien que ça va être compliqué si vous lui donnez pas ce qu'il ou ce qu'elle veut mais en fait si vous vous aplatissiez vous sacrifiez ce sera pire sur la longueur ce sera pire une histoire là de poser ses limites et de faire ce qui est bien pour les autres mais surtout de faire ce qui est bon pour soi de pas ne pas s'oublier dans l'histoire ok on va aller voir le dernier message la direction à prendre la direction à prendre alors qu'est-ce qu'on veut nous dire qu'est-ce que la tempérance veut nous dire pour cette situation là de quoi on parle ça ça m'embête parce que je les ai tirés ensemble déjà ouh là là ouh là je vais mieux mélanger ceci pareil je les ai tirés juste avant ouais on n'est pas on n'est pas décidé hein là on sait pas vers où aller je vais à gauche je vais à droite je vais au dessus je vais en dessous je fais quoi et du coup ça nous ça nous stresse et on s'éparpille voilà je suis chez des gens qui sont éparpillés parce que potentiellement vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous et du coup ça vous ça vous met presque en panique et ça vous cloue sur place voilà du coup maintenant on a des nouvelles cartes maintenant que c'est sorti allez pour voir de quoi on parle pour voir de quoi on parle oh il y a beaucoup de monde dans cette histoire du bon beaucoup de monde dans cette histoire ouais je pense qu'il y avait 15 000 alors qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a là on a beaucoup de monde c'est sûr peut-être des histoires de famille qui d'un seul coup sont ressorties au grand jour et du coup vous vous retrouvez au milieu peut-être une histoire entre vos parents ou un parent qui est décédé et du coup la succession est compliquée enfin il y a eu il y a eu quelque chose qui a il y a eu quelque chose qui est sorti en grand jour pour moi c'était là depuis longtemps et d'un seul coup ça a fait surface il y a une idée un petit peu comme ça de devoir faire face à ça moi j'ai l'idée assez forte de secret de famille de quelque chose qui pof a éclot d'un seul coup et pam 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 on l'avait pas vu venir celle-là peut-être suite à un décès il y a eu un décès et du coup on a réglé les affaires de famille et ben tiens qu'est-ce qui se passe voilà et littéralement qu'est-ce qui se passe je n'en sais rien je n'ai pas la moindre idée qu'est-ce qui se passe quelque chose qui n'a pas été dit ouais il y a quelque chose qui n'a pas été dit et qu'on a découvert qu'on a découvert bon j'ai pas de je vais pas faire ma curieuse mais voilà il y a cette idée un peu là et vous ça vous a mis sans dessus dessous voilà littéralement vous ça vous a mis sans dessus dessous et maintenant vous savez plus quoi faire vous êtes vous êtes coincé sur place et vous avez peut-être des sollicitations qui viennent de droite et gauche là ou vous demandent peut-être de prendre partie ou c'est à vous de prendre des décisions parce que voilà je ne sais pas vous avez un pouvoir décisionnel dans cette histoire ou en tout cas on vous implique et vous vous n'avez même pas forcément envie d'être impliqué vous n'allez peut-être pas avoir le choix c'est pas évident cette situation là ça vous déséquilibre potentiellement que vous étiez bien tranquille dans votre coin et tout ça ça vous tombe sur le coin de l'oeil et vous n'avez rien demandé et du coup vous votre flux votre flot qui était plutôt tranquille et bien là il est tout perturbé vous êtes un petit peu baloté baloté par le courant entraîné par le courant donc la tempérance peut vous aider dans cette situation là à retrouver votre équilibre et à y voir à y voir plus clair elle va vous permettre connectez-vous à l'énergie de la tempérance méditez sur la tempérance elle va vous permettre de vous redresser sur vos deux pieds pour pouvoir pour pouvoir faire face pour pouvoir digérer l'information aussi digérer ce qui a été fait ce qui n'a pas été dit et vous allez peut-être aussi avec cette prise de conscience là réaliser que comprendre pourquoi vous avez vécu certaines choses il y a des choses qui vont il y a des révélations qui vont vous arriver ou qui vous sont arrivées et il y a des choses qui vont faire sens et qui jusque là n'avaient pas sens ne faisaient pas sens vous allez peut-être aussi vous souvenir des choses qui vont remonter à la surface c'est quelque chose qui va prendre du temps à se régler ça et là on vous demande de de prendre la position de l'arbitre parce que je pense que vous allez être impliqués on va vous demander votre avis on va vous demander de prendre partie et non non là l'idée c'est plutôt de de rester neutre de pas justement de ne pas prendre partie quelque chose comme ça quoi que ce soit à fait surface dites vous que vous ne savez toujours pas tout dans les histoires de famille il y a ce qu'on dit et puis il y a ce qu'on pense et puis il y a la vérité c'est c'est jamais simple ces histoires ok on va aller voir un message du tarot il y en a le pape c'est marrant juste avant on avait la papesse dans le tirage numéro 2 je suis le sommet d'un triangle qui s'élève vers les cieux le doigt qui montre la lune le pont vers l'autre rive je suis aussi la base du triangle le voyageur qui doute avant de s'engager sur le pont le regard qui hésite entre doigt et lune le maître véritable est toujours un disciple il y a des choses à apprendre dans ces histoires là il y a des choses à apprendre vous avez des choses à apprendre on a tous des choses à apprendre mais là l'idée c'est plutôt de reconnaître qu'on a des choses à apprendre de ce qui nous arrive en ce moment de ne pas être obtus la tempérance elle n'est pas obtuse donc là il y a une idée de ne pas être obtus et d'accepter alors comprendre et entendre le point de vue de l'autre ce n'est pas l'accepter vous n'êtes pas obligé ce n'est pas parce que vous comprenez le point de vue de l'autre que vous êtes obligé de l'accepter il y a une idée un petit peu comme ça d'avoir tous les tenants qui sont d'une situation pour pouvoir la comprendre dans son entièreté mais ça ne veut pas dire qu'on l'accepte ça veut dire qu'il faut comprendre une situation pour pouvoir prendre une décision adéquate et mettre en place des actions adéquate ça ne veut pas dire qu'on l'accepte ok bon je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée salut